Générique Acheter de la neo-britannique, c'est se faire plaisir. Se faire plaisir dans le sens où tu sais très bien que la pièce de viande sera belle, qu'elle sera bonne, qu'elle sera bien marbrée, que la bête aura été traitée avec respect. La qualité est constante, c'est-à-dire que tu mets une recette au point et dans un an, deux ans, trois ans, la recette restera la même parce que la qualité de la viande restera pareille. Au plus ça marine, au plus la viande va prendre le goût de la bière et au plus la viande sera tendre. La passion, elle démarre, mais avec l'ambition. C'est-à-dire que si tu veux, si tu as un côté créatif et que tu veux pouvoir exploiter, sans retenue, il y a toujours des barricades, naturellement, mais si tu veux vraiment t'exprimer dans ce que tu fais, il n'y a pas d'autre place que d'être chef en fait. ... On trouve la crépine dans toute boucherie qui se respecte, toute vraie boucherie avec un atelier et un boucher qui travaille la viande. Moi je dis 4 heures de cuisson à 100 degrés dans un four traditionnel, dans un bain-marie, mais on peut très bien, par exemple, la cuire à 80 degrés pendant 5 heures ou 6 heures. Si j'ai un conseil à donner, c'est de prendre son temps et de ne pas lésiner sur la bière parce que si on fait réduire la marinade et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas assez de bière, qu'il n'y a pas assez de sauce, on rajoute une bouteille de bière, ça ne peut que donner plus de goût à la sauce. ... 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